Bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision qui pourrait transformer la vie de dizaines de milliers de personnes chaque année en Espagne. Le gouvernement espagnol vient d'adopter une réforme qui facilitera la régularisation des migrants, un tournant important dans sa politique d'accueil. Pourquoi ce pays a-t-il choisi d'aller à contre-courant de nombreux autres en Europe? Quel changement cette réforme va-t-elle réellement apporter? Restez avec nous pour comprendre les enjeux et les impacts de cette décision qui ne laisse personne indifférent. Le 19 novembre, l'Espagne a franchi une étape décisive en annonçant une réforme qui vise à faciliter la régularisation des migrants en situation irrégulière. La ministre de l'Inclusion et des Migrations, Elma Seyze, a expliqué que cette réforme permettra à davantage de migrants de devenir des citoyens à part entière, avec des droits et des devoirs. L'objectif est clair. Offrir une vie meilleure à ceux qui vivent déjà sur le territoire et répondre aux besoins du pays en main d'œuvre. Selon les données de fin 2023, environ 210 000 migrants sont déjà engagés dans des démarches de régularisation, soit une augmentation de 4 ou 5 000 par rapport à l'année précédente. Grâce à la réforme, le gouvernement espère atteindre jusqu'à 300 000 régularisations par an pour les trois années à venir. C'est une augmentation significative qui pourrait avoir un impact profond sur la société et l'économie espagnole. Cette décision s'inscrit dans un contexte économique précis. L'Espagne, comme l'a souligné la ministre Seyze, a besoin de 250 000 à 300 000 travailleurs étrangers chaque année pour maintenir son niveau de vie. En ouvrant ses portes, le pays espère non seulement combler cette demande, mais aussi renforcer sa prospérité économique. Pedro Sanchez, le premier ministre, a été clair. L'Espagne doit choisir entre être un pays ouvert et prospère ou un pays fermé et pauvre. La réforme prévoit des changements concrets, comme la réduction des délais et formalités pour obtenir un titre de séjour, l'extension du visa de recherche d'emploi à un an et la création de nouveaux statuts permettant la régularisation. Pour beaucoup, cela représente une opportunité de régulariser leur situation plus rapidement et de trouver un emploi légal. Contrairement à la tendance générale de durcissement des politiques migratoires dans l'Union européenne, l'Espagne a fait le choix d'une politique d'accueil. Déjà, près de 2,9 millions d'étrangers cotisent chaque mois à la Sécurité sociale en Espagne, représentant 36 % des affiliés. Cette proportion a augmenté de deux points en seulement deux ans. Cependant, cette politique a aussi ses défis. Le pays fait face à des arrivées massives, notamment dans l'archipel des Canaries, avec près de 40 000 migrants arrivés illégalement depuis le début de l'année, soit bien plus que l'année précédente à la même période. Cette situation met en lumière les complexités d'une politique migratoire ouverte, tout en soulignant les enjeux économiques derrière cette décision. En choisissant d'ouvrir ses portes et d'intégrer davantage de migrants, l'Espagne se distingue clairement au sein de l'Union européenne. Cette réforme, bien que motivée par des raisons économiques, reflète une vision plus humaine de l'immigration et pourrait servir de modèle pour d'autres pays. Reste à voir comment la société espagnole réagira et si cette décision portera ses fruits dans les années à venir. En attendant, l'Espagne envoie un message clair. Elle veut être un pays prospère et ouvert, prêt à relever les défis du futur. Merci d'avoir suivi cette analyse sur InfoExpress. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité internationale et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada